Salut à tous, une petite vidéo sur Wayland et Xorg. Alors je ne vais pas revenir encore sur le principe de Wayland Company, mais c'est juste sur l'idée concernant Wayland. Comme Wayland doit sortir avec la Fedora 25 Beta, comme Reda l'a décidé, pour la Fedora 25 on va proposer le Wayland par défaut, avec bien sûr Xorg comme fil de sécurité au cas où ça ne passerait pas, j'ai voulu tester l'ISO en avance, parce que je savais qu'il y avait des pré-bêta qui étaient disponibles, dont j'ai été chercher une, j'ai pris installation en ligne par sécurité, tout s'est même passé, il manque de peau, Wayland ne se lançait pas. J'ai testé avec QEMU, ça a fonctionné, mais c'était une horreur au niveau de la capture du... la capture de... c'est-à-dire avec QEMU, avec QEMU pardon, la souris n'apparaissait plus. Donc je fais une vidéo où je vous montrerai justement Wayland en action, et Wayland sur Fedora 25 qui fonctionne très bien, elle n'a pas à dire, il fonctionne très bien, j'ai pu tester Wayland sur ma machine réelle, sur un portable réel, il fonctionne très bien Wayland, mais le hic, le gros hic, c'est qu'il n'y a aucun outil d'enregistrement de capture de vidéos du bureau. C'est-à-dire que quand j'enregistre une vidéo, pour enregistrer une vidéo pour une distribution, j'utilise QEMU par exemple, c'est un outil qu'on appelle le screencasting, en clair d'enregistrement du fond d'écran, tout ce qui se passe sur le bureau. Il manque de peau, il n'y a aucun outil qui ne soit pas porté sur Wayland. Que ce soit Casam, Simple Screen Recorder, Ocon Screen Recorder, ils ne sont pas encore portés. Donc je n'ai pas pu faire la vidéo. C'est dommage, j'avais l'option de prendre ma tablette, mais le côté qualité sonore et vidéo, ce n'était pas ça. Donc c'est ça pour vous dire que Wayland est très bien. Il est vraiment super fonctionnel, mais dans QEMU, c'est la merde par rapport au curseur, et dans VirtualBox, il n'est pas encore très bien supporté. C'est un coup ça fonctionne, un coup ça ne fonctionne pas. Faute de main-d'oeuvre justement pour repartir du code. Je vous mettrai tous les dans le descriptif, que ce soit la vidéo, que ce soit l'annonce de Foronyx, que ce soit le bug de VirtualBox, vous avez tout dans le descriptif. Donc Wayland, c'est le futur, ça n'est pas à dire. Mir, sans être méchant, mais sur le bureau, je parle bien sur le bureau, je pense qu'il va se prendre une sacrée claque. Parce que si Fedora 25 arrive à imposer à peu près un Wayland fonctionnel, je sens qu'au canon d'école, il va être obligé de manger son chapeau. Parce que jusqu'à point du contraire, bon, il y a toujours une session expérimentale Mir qui existe, qui existera avec la 16.10, au bout de 16.10, mais reporter encore de 6 mois le support de Mir, ça sent mauvais pour le dit protocole. Alors, comme certaines personnes disent, à Toro a raison, que c'est encore une volonté de faire cavalier seul, cavalier seul d'Obuntu par rapport à Wayland, comme j'ai dit ça avec Upstart, est-ce que ça ne va pas être un projet trop lourd à porter, justement, pour canon d'école seul ? C'est vrai, bon, Wayland, ça fait des années que Wayland est supporté, mais Exorg, pour le moment, fait son boulot, même s'il est vieux, même si sans le renfermer, il fait son boulot. Je pense que d'ici deux ans, le temps que les outils comme Casam, je ne sais pas ce que Recorder, OBS et compagnie, soient portés, on aura vraiment un environnement supportable, et vraiment un environnement que ce soit Wayland par défaut, qu'on disait pas mal de même en vivre. Bon, c'est vrai, pour avoir Wayland, c'est Gnome et peut-être un peu KDE. Je n'ai pas testé KDE avec Wayland parce que je ne suis pas fan de KDE déjà. Je ne sais pas où on est de porte justement de Wayland par rapport à KDE. Donc tout ça pour vous dire que j'aurais bien voulu faire une vidéo sur la Fedora 25 avec Wayland, mais manque de peau, soit c'était QMU qui me faisait des emmerdes monstrueuses par rapport au curseur. Je peux vous jurer que j'ai passé un quart d'heure à essayer de faire fonctionner ce putain de curseur. Ouh, j'ai une grosse arté, c'est pas bien. Ouh, c'était sur le box, mais la session, ça a été affiché comme Wayland, c'était Gnome, enfin Gnome, parce qu'avec Wayland, avec Fedora 25, je vous ferai un retour d'écran. Enfin, sur Fedora 25, par défaut, ça sera Gnome. Enfin, la version workstation, c'est-à-dire la version Gnome, ça sera Gnome. Par défaut, ça sera Gnome. Il y a aussi la version Gnome classique, en clair, la présentation, la matée, la Gnome 2, et Gnome sur Xorg, la session de rattrapage. Donc, quand j'ai fait mes tests, j'ai eu droit à du, apparemment Gnome sur Wayland, mais quand j'ai regardé dans le Head à propos de, des détails techniques de Gnome, ça m'indiquait qu'il utilisait le pilote Xorg. Mais je ne sais pas pourquoi. Donc, c'était trop chiant. Je pensais, je craignais que ça passe mal au niveau de l'enregistrement vidéo, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait prendre le risque. Je suis désolé, ça m'ennuie, vraiment, j'aurais bien voulu la présenter. Donc, peut-être que je ferai la version Fedora 25 quand tout aura été corrigé. Mais sur ce, je vous laisse. Désolé pour l'engarde de la vidéo. Je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une vidéo plus intéressante. Bye bye !